Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler sortie livresque de mai et on va commencer tout de suite parce que je peux vous assurer que j'en ai découvert une flopée qui me fait super envie ça va être dur le budget en mai je crois, ça va être très dur Le premier roman que j'ai noté pour mai, il s'agit bien sûr du dernier Virginie Grimaldi qui s'intitule Il est grand temps de rallumer les étoiles et qui parait chez Fayard De ce que je sais, on va suivre une mère de famille célibataire avec ses deux filles de 17 et 12 ans et la mère va s'apercevoir que ses filles ne vont pas très bien et du coup elle va décider de faire une sorte de road trip en camping-car en Scandinavie J'avais vraiment adoré le premier livre de Virginie Grimaldi il faut absolument que je découvre le deuxième qui est dans ma pile à lire J'aime beaucoup cet auteur, je l'avais rencontré à Saint-Mort-en-Poche l'an dernier du coup il faudrait peut-être que je lise un de ses livres avant de la revoir peut-être à Saint-Mort je sais pas si elle y a invité mais ça serait plutôt cool en plus en parallèle il y a bien sûr le livre sorti l'an dernier qui sort en poche il s'intitule Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le découvrir parce que je vous avoue moi à chaque fois je les achète en poche ensuite vous commencez déjà à le voir un petit peu partout il y a la prochaine sortie des éditions l'humaine qui s'appelle D'encre de verre et d'acier c'est écrit par Gwendolyn Clare et je vous avoue que je vais me ruer dessus à sa sortie de ce que j'ai compris en fait on va avoir affaire à des personnages qui peuvent donner vie à des choses ou à des univers ou même à des personnages rien qu'en les dessinant voilà c'est tout ce que j'ai compris rien que ça ça m'attire à fond donc j'ai arrêté de lire le résumé à ce moment là et j'ai juste envie de me plonger dedans dès la fin de semaine voire la semaine prochaine au maximum ensuite attention grosse sortie pour les fans il y a le dernier Colleen Hoover qui s'appelle Too Late chez Hugo Romand qui va sortir début mai j'ai l'impression qu'on va encore être dans un récit assez dur on va suivre une jeune femme avec dans les premiers mots du résumé en tout cas on dit que cette jeune femme est dans une relation toxique je fais très attention aux mots que j'emploie mais là pour le coup j'ai juste cité le résumé j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne je pense que je le lirai pas tout de suite j'ai d'abord jamais plus à lire pour une lecture commune mais voilà j'ai l'impression que c'est un petit peu dans la même veine ensuite alors pour le coup ce sont des tomes de saga qui sont déjà sortis donc je vais pas forcément vous rappeler le résumé il y a le tome 3 de Power Club d'Alain Cagnol chez les éditions Syros qui sort en mai j'ai personnellement le tome 1 dans ma pile à lire il faudrait vraiment que je me mette à cette saga pour voir un petit peu ce que ça donne ensuite alors là par contre c'est une sortie VO mais j'étais obligée de vous la signifier vraiment obligée il y a A Court of Frost and Starlight qui sort c'est écrit par Sarah Jemmes c'est le tome 4 d'Un Palais d'Épines et de Roses c'est chez Bloomsbury et clairement je sais que moi je vais l'acheter alors j'ai pas encore fini de lire le tome 2 en VO je n'ai pas encore acheté le tome 3 mais voilà étant donné que j'ai commencé la saga en VO vous pouvez être sûr que je vais la terminer en VO et du coup ce tome 4 je l'achèterai bien sûr d'ici quelques mois ensuite alors moi je suis super contente et je sais que je vais me ruer dessus il y a le tome 2 de la saga Diabolique de S.J. Kincaid aux éditions Bayard qui sort j'avais juste adoré le tome 1 mais genre vraiment adoré le tome 1 je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vais simplement attendre tranquillement la sortie du tome 2 parce que pour le coup j'ai trop hâte voilà ça fait je pense un an que j'ai lu le tome 1 ou en tout cas pas mal de mois et voilà j'attendais le tome 2 je veux la suite je veux savoir ce qu'il se passe je veux retrouver cette plume que j'ai tant aimée ensuite grosse sortie niveau fantasy il y a le tome 3 des Sœurs Carmine d'Ariel Ouzel Ouzel je sais pas comment ça se dit chez Naos qui sort je vais lire le tome 1 pour le mois de la fantasy n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pile à lire du mois de la fantasy pour en savoir davantage en tout cas le tome 3 qui s'intitule Dolorine à l'école va sortir et voilà j'ai déjà les deux premiers tomes dans ma pile à lire je pense que le tome 3 ne va pas trop tarder à les rejoindre ensuite une sortie chez la collection R il y a le roman et il meurt tous les deux à la fin d'Adam Silveira qui va sortir alors déjà rien que le titre personnellement j'étais plutôt intriguée c'est quelque chose que mon cher etant me dit tout le temps enfin il dit toujours mais ils meurent tous à la fin quand je commence une série quand je commence un roman il me dit toujours ça quand je dis ah mais j'ai trop envie de savoir ce qui se passe à la fin c'est la réponse que j'obtiens donc forcément le titre de ce roman m'a fait clairement sourire alors de ce que j'ai compris on va suivre des personnages qui apprennent qu'il ne leur reste qu'un seul jour à vivre et ils vont se rendre sur une application qui s'appelle le dernier ami ou un truc comme ça pour rencontrer un ami pour ce dernier jour de vie sur terre donc voilà j'ai l'impression que c'est ça qu'on va suivre en fait tout simplement j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne vous pouvez être sûr que je le lirai celui-ci aussi ensuite j'ai aussi noté la sortie du livre Le secret de Lomé d'Alexiane Delis aux éditions Michel Laffont dans ce roman on va suivre une jeune fille qui va découvrir un monde extraordinaire peuplé de créatures non moins extraordinaires bref rien que ça ça m'a tiré de base j'ai juste envie de découvrir ce roman je vous l'avoue en plus la couverture elle est absolument magnifique moi je dis oui voilà rien qu'avec le début du résumé je n'ai pas besoin d'en savoir plus ensuite j'ai noté la sortie du tome 2 de la saga Angelica Varinen qui s'appelle L'affaire de la licorne c'est écrit par Zimmerman et ça paraît chez Flabarion Jeunesse je vous en parle parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire je veux l'offrir à ma petite nièce et en fait je les trouve absolument magnifiques je trouve déjà que la couverture est très jolie et puis franchement au niveau du travail de l'édition il y a vraiment quelque chose quoi les pages sont vraiment très très belles il y a des illustrations partout donc voilà si le tome 1 me plaît clairement je pense que je me offrirai le tome 2 que j'offrirai ensuite à ma nièce ensuite il y a la sortie de Complot contre la Duchesse c'est le tome 1 de Alice à votre service c'est écrit par Laura Powell et ça sort chez Casterman comme vous le voyez je l'ai reçu en service presse des éditions Casterman donc apparemment on va suivre une jeune domestique qui s'appelle Alice qui va aider à résoudre un complot parce que voilà la Duchesse elle pense qu'on veut tenter de la tuer et dans la cour en fait on dit que celle-ci est folle et que personne ne veut la tuer bref Alice va devoir faire la lumière sur cette histoire voilà c'est un petit roman tout court je pense que je vous en parlerai très rapidement ensuite j'ai noté la sortie du tome 2 de Sorcière Associée d'Alex Evans c'est publié chez ActuSF et je vous avoue que la couverture je la trouve magnifique ça s'intitule L'échiquier de Jade personnellement je pense acheter le tome 1 ce mois-ci parce qu'il me semble qu'Alex Evans est dans un salon du livre où je compte me rendre mais clairement si elle y est je m'achète le tome 1 et j'ai juste trop hâte de le commencer parce que c'est un roman qui me fait envie depuis de très nombreux mois ensuite chez Pocket Jeunesse j'ai noté la sortie de Anima le tome 1 L'héritier c'est écrit par C.R. Gray et donc ça sort chez Pocket Jeunesse j'avais pas du tout vu cette sortie avant je dois vous appeler que je suis méga intrigue apparemment on va suivre un jeune homme qui va intégrer une école un peu spéciale et qui va découvrir donc les animas les animas c'est à dire les élèves qui ont un lien spécial avec un animal et lui apparemment c'est pas le cas bref rien que ça ça m'intrigue rien que le fait qu'il y a un lien avec un animal etc ça m'intrigue du coup évidemment je l'ai noté dans mes sorties de mai ensuite j'ai bien évidemment noté la sortie du tome 2 de Grisha de Livre Bardugo aux éditions Milan ça s'appelle Le Dragon de Glace je vais lire le tome 1 durant le mois de la fantasy encore une fois il est dans ma pile à lire et j'ai juste trop hâte parce qu'en fait j'avais un peu peur de lire le tome 1 quand je l'ai acheté du coup je pense l'an dernier ou il y a au moins 6 mois parce que je me suis dit mais si t'adores la plume de Livre Bardugo tu vas finir par craquer et lire le premier tome de Six of Crows que tu as dans ta pile à lire et moi ce que j'aimerais faire c'est lire toute la saga Grisha puis toute la saga Six of Crows parce que pour le coup la saga Grisha a été écrite avant et du coup j'ai un peu peur d'être déçue par Grisha si je lise Six of Crows d'abord parce que voilà Grisha c'était simplement une saga où l'auteur était un peu plus jeune elle avait un peu moins de bouteilles et du coup en général bah voilà j'aime bien les lire dans l'ordre moi ensuite chez les éditions Charleston il y a la sortie de Castelletto le tome 1 Chiara c'est écrit par Emma Mars c'est un livre que j'ai déjà lu que je peux déjà vous conseiller il était vraiment bien on va suivre une prostituée qui s'appelle Chiara on va la suivre dans le Venise du 14ème siècle et en fait on va la suivre à un moment où voilà politiquement c'est un petit peu compliqué voilà en fait les prostituées de Venise étaient méga réputées méga connues à l'époque on va dire plutôt parce que réputées c'est un petit peu bizarre mais voilà c'est une histoire qui m'a énormément plu que je vous conseille et j'ai juste hâte de lire la suite ensuite j'ai noté la sortie de Rouille de Floriane Soules aux éditions Scrineo alors là pour le coup j'ai mis ce livre dans les sorties livresques qui m'intéressent parce que j'en ai entendu parler par Violaine de Pico Books lors de la rencontre entre abonnés et booktubeurs de mai et ça avait l'air vraiment bien en fait quand elle en parlait elle nous disait que voilà il fallait le découvrir donc je l'ai noté pour ne surtout pas l'oublier je l'ai mis dans ma wishlist il faut que je le découvre cette histoire se passe à Paris en 1897 et on va suivre Violante qui est une prostituée qui semble amnésique je crois qui ignore même jusqu'à son âge réel en fait du coup bien sûr elle va être en quête de ses origines alors rien que ça vous savez que ça me plaît et en plus en même temps il va y avoir une vague de meurtres assez sanguinolents bref il y a plein de trucs pour me plaire dans ce roman je pense que clairement je vais craquer pour celui-ci et le découvrir ensuite j'ai noté la sortie du tome 2 de Genesis qui s'appelle Entre deux mondes c'est écrit par Claudia Gray et c'est chez Castlemore alors je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avais acheté le tome 1 pile à sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu voilà et là le tome 2 sort il va peut-être falloir que je me secoue un petit peu ensuite j'ai bien sûr noté la sortie du tome 3 de Dark and Dangerous Love de Molly Knight chez Hugo Romand vous savez que j'ai détesté beaucoup aimé le premier tome en fait j'ai détesté autant l'apprécier si vous voulez parce qu'il y avait vraiment des choses qui n'auraient pas dû coller avec ma lecture et finalement j'ai trouvé ça super addictif et j'ai bien aimé au final alors que il y a quand même des trucs qui m'ont dérangé bref j'ai quand même le tome 2 dans ma pile à lire donc je pense que je lirai le tome 3 ensuite j'ai noté la sortie du tome 3 de La Magie de Paris qui s'appelle Ici et ailleurs c'est d'Olivier Guet et c'est aussi chez Castelmo pour le coup là je pense que je vais m'acheter le tome 1 en papier je l'ai en numérique mais j'arrive pas à le sortir sur ma liseuse j'ai pas envie de le lire sur ma liseuse j'ai envie de le lire en vrai en papier donc je pense que je vais me le prendre en papier je vais essayer de le trouver d'occasion pour le coup mais voilà on arrive à la fin j'ai aussi noté la sortie de La Princesse et l'Alchimiste c'est écrit par Amy Hallward ça paraît chez Pocket Jeunesse et je vous avoue que je l'avais déjà repéré en VO donc clairement j'ai trop envie de le lire en fait on va suivre une princesse qui avale par erreur un élixir d'amour et du coup elle va tomber amoureuse d'elle-même de ce que j'ai compris on va mettre tous les alchimistes en compétition dans une sorte de télé-réalité pour qu'ils trouvent un antidote pour la princesse bref rien que ça ça m'attirait à fond je sais que je vais le lire en mai l'avant-dernier livre que j'ai noté c'est le tome 3 de la saga Les Porteurs qui s'intitule Lou c'est écrit par Kat Kueva chez Thierry Manier je vous avoue que j'ai été attirée par cette saga depuis la sortie du tome 1 mais j'ai toujours pas eu l'occasion de découvrir cette saga donc voilà je note cette sortie à titre plutôt indicatif parce que personnellement je l'ai pas encore commencé et enfin j'ai noté en dernier livre au niveau sortie du mois de mai le tome 3 de Another Story of Bad Boys de Mathilde Aloha aux éditions Hachette j'avais découvert le tome 1 j'avais bien aimé même si voilà c'était une bonne lecture quoi il y avait ses défauts aussi c'était vraiment pas mal quand même j'ai pas lu le tome 2 j'avais peur que ça soit un peu redondant voilà j'ai noté quand même le tome 3 au cas où j'aurais envie de la reprendre mais je pense que ça sera pas pour tout de suite cette vidéo est maintenant terminée comme vous le voyez il y a énormément de super bonnes sorties en mai je ne sais pas ce qu'il a pris aux éditeurs mais je crois qu'on va avoir de très belles sorties en mai voire début juin parce que voilà les vacances d'été arrivent quand même et après je pense qu'il faudra attendre septembre la rentrée littéraire bref on va quand même se contenter des sorties actuelles je suis super contente j'ai trop hâte et en même temps mon budget fait un petit peu la tranche quoi donc je pense que voilà parfois je vous ai dit c'est sûr que je vais le lire on verra si je le trouve d'occasion c'est bien aussi quoi n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire s'il y a des livres qui vous attirent qui sont dans votre wishlist ou si vous les avez déjà découverts c'est possible aussi n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu à vous abonner si ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501